Salut à tous et bienvenue à cette vidéo de conseils consacrés au matériel pour débuter l'airsoft. Pour commencer, ces conseils sont basés sur mon expérience personnelle depuis que j'ai débuté l'airsoft en 2008. Cette vidéo a pour vocation de vous faire éviter certaines erreurs que j'ai pu commettre. Voilà, le grand jour est arrivé, enfin votre première partie d'airsoft. Bien sûr, celle-ci se déroulera dans un cadre légal, dans une association ou une team de votre région. Et donc pour commencer il vous faut... Non, non, une tenue adaptée. En effet, l'airsoft n'est pas une activité tendre avec les vêtements puisque vous allez sûrement ramper dans la boue ou vous accrocher dans des ronces. Le mieux donc pour commencer est de s'équiper avec des vêtements usagés. Cette tenue pourra même vous suivre longtemps si vous décidez par exemple d'adopter une tenue type contracteur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, il ne vous reste plus que l'accessoire indispensable pour pratiquer l'airsoft. Mais non, voyons... Vous devez protéger ce que vous avez de plus précieux sur vous. Vos yeux. Voilà qui est beaucoup mieux. Bien sûr, vous ferez attention de n'utiliser que des protections oculaires homologuées en vérifiant par exemple qu'elles répondent bien à la norme européenne EN 166 ou à la norme militaire STANAG 2920. Et ensuite, quel est l'autre accessoire indispensable à la pratique de l'airsoft ? Et non, toujours pas. Nous allons d'abord nous occuper de vos pieds. Privilégier des chaussures hautes et renforcées type chaussures de randonnée. Pour ma part, j'avais commencé en achetant le modèle d'une grande marque de sport. Quand celles-ci m'ont lâché au bout de 3 ans, j'ai fait un détour par des Rangers. Trouvant ce type de chaussures trop rigides, je suis revenu aux chaussures de randonnée premier prix. Et ensuite, il vous faut quoi ? Eh oui, c'est bien une réplique qu'il vous faut. Ce sujet méritant une vidéo à lui seul, je vous recommande très fortement d'emprunter ou de louer à une association votre première réplique. Le choix de celle-ci est très important et doit être mûrement réfléchi. Sinon, vous allez aller à la rencontre de nombreux déboires. Et voilà, vous avez le strict minimum pour votre première partie de l'airsoft. Dans la suite de cette vidéo, je vous donnerai des conseils pour aller plus loin dans votre pratique de l'airsoft. Premier élément très utile pour votre tenue, la casquette. Celle-ci se montrera très appréciable, partant ensoleillée et même partant de pluie. Prochain élément que je conseillerais, les genouillères. En effet, vous allez vite vous apercevoir que ces petits cailloux sur le sol ne sont vraiment pas agréables du tout. Nouvel accessoire de protection bien utile pour la suite. Les gants. Comme pour vos genoux, vous verrez que sur le terrain, il y a de nombreux éléments qui mettront à mal vos mains. Autant correctement les protéger. Privilégiez des gants robustes et pas trop épais pour ne pas être gênés sur la queue de détente. Pour la suite, un nouvel accessoire de protection. Le masque facial. Je vous recommande chaudement ce type de protection car en effet, depuis que j'ai commencé l'airsoft, j'en ai vu des dents abîmées. Et le tir n'était pas toujours à bout pourtant. Je vous conseille donc le port d'un masque grillagé, de type stalker, ce qui réduira l'apparition de buée dans vos lunettes. Oui, je sais, vous trouvez que cette tenue n'est pas du tout à votre goût. Pourquoi pas maintenant passer le pas pour une tenue plus adaptée à notre loisir. Un traîné par exemple ? Je vous recommande pour votre premier achat de vous tourner vers les surplus militaires pour trouver une tenue d'occasion. Non seulement ces tenues sont discrètes sur le terrain grâce à son camouflage, mais en plus, elles sont solides car destinées à en baver. Ça y est, c'est décidé, l'airsoft est fait pour vous et vous avez décidé d'aller plus loin. Vous avez mis de l'argent de côté et voici donc le matériel dont vous pourriez vous équiper. Pour transporter tout votre futur matériel, il vous faudra un gilet tactique. Celui-ci peut être de plusieurs types, siras, chasse rig. Pour ma part, je privilégie la mobilité et j'ai donc choisi une veste d'assaut légère. Nouvel accessoire bien utile, surtout si vous faites des OP. La radio. Pour ma part, j'ai acheté ma radio d'occasion, une classique Motorola, que j'utilise toujours aujourd'hui. Cette radio vous sera utile pour signaler le début d'une partie ou pour communiquer avec vos coéquipiers. Élément indispensable qui va avec la radio pour notre loisir, le micro casque. En effet, dans le feu d'action, nous avons souvent besoin de communiquer très rapidement avec nos coéquipiers. Grâce à notre micro casque et à son PTT, nous pouvons d'une simple pression sur un bouton, communiquer très simplement avec ceux-ci. Pour terminer, vous aimeriez agrémenter votre tenue pour avoir un peu plus la classe. Pour commencer, on pourra par changer notre tenue pour un camouflage plus adapté à notre goût. Pour ma part, je suis très fan de combat pants et de combat shorts. Il faut aussi savoir qu'aucun camouflage n'est spécialement meilleur qu'un autre. C'est vraiment une histoire de goût. Ensuite, libre à vous d'améliorer votre tenue avec tous les accessoires que vous jouerez utiles, comme des ceintures, sangles ou GBB, afin d'avoir une réplique de secours. A ce niveau, ce n'est que confort de jeu et confort visuel. Quant à moi, voici ma tenue actuelle. J'essaye à travers celle-ci d'avoir un confort des jeux des plus agréables, tout en gardant un aspect esthétique qui me plaît. Le principal reste de se faire plaisir, et il faut donc respecter le joueur du dimanche, comme le gire d'os le plus accompli. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.